Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 11 au 17 septembre. Je suis vraiment ravie, merci infiniment à toutes et à tous pour vos messages. Je prends le temps de mettre un petit pouce, de les lire bien évidemment. Je ne réponds pas toujours, mais sachez que voilà, ça me fait infiniment plaisir. Merci à vous et merci pour vos abonnements, les partages et les likes que vous mettez sur les vidéos. Merci infiniment. Alors, pour cette semaine du 11 au 17, on va aller voir quelles sont les énergies. Et après, je sortirai une carte pour chaque élément zodiacal. Alors, on va faire une coupe. Déjà, voir à la coupe qu'est-ce qui sort comme carte. Et je vais vous faire passer les messages. Prenez-les comme ils vous viennent. Ça peut vous parler plus dans un domaine ou dans un autre de votre vie ou d'une manière plus générale. Donc, on va faire une coupe. Alors, ici, nous avons le pendu qui sort à gauche et le 3 de pentacle. Donc là, on me parle d'une situation peut-être qui était bloquée ou une situation sur laquelle vous avez dû faire un lâcher prise. Et on me parle éventuellement d'une collaboration, de discussions qui vont peut-être arriver ou qui sont actuellement en cours. Je vois des personnes qui discutent pour peut-être trouver une solution. Alors, on va aller voir. Donc, on va mettre des cartes et on va voir les messages qui arrivent. Là, j'ai l'empereur qui vient de se retourner. L'empereur qui peut représenter un patron, qui peut représenter un patriarche, un père de famille ou qui peut vous représenter à vous. D'une certaine manière, on va voir. Donc là, je vais mettre 3 arcanes. Et je vais directement les recouvrir. On va dire, enfin, mettre un complément d'information pour en avoir 6. En dos de deck, nous avons l'étoile. Donc, une très belle carte. On vous dit que vous pouvez avoir de l'espoir que la situation s'arrange, que cette situation, peut-être qui est un petit peu bloquée, puisse trouver une entente, un objectif commun. Nous avons le fou qui me parle de démarrer, de redémarrer quelque chose, de pouvoir se libérer aussi. Et le 4 de coupe qui me dit que vous serez peut-être amené à refuser quelque chose, à ne pas prendre, voyez, la coupe qu'on vous tend. Le cadeau empoisonné, peut-être qu'on vous tend, ou tout simplement une offre qu'on va vous faire, que vous n'allez pas prendre, ou que peut-être vous allez prendre, mais qu'on vous invite à analyser. On va voir. Alors, pour les cartes, nous avons ici la justice, le roi de bâton, la reine de coupe, le 7 d'épée, le 2 de coupe et l'impératrice. Donc là, on me parle visiblement d'une situation qui a un rapport avec la justice au sens propre. Donc par exemple, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une situation tout simplement où il y a quelque chose de juste qui doit en ressortir. Ça peut être une situation juridique ou autre au sens propre, mais ça peut être une situation tout simplement dans laquelle vous avez été trahi ou quelque chose vous a semblé injuste, pas juste. Parce que là, je vois quelqu'un qui est parti comme un voleur. Ça peut être une personne peut-être face à vous qui était partie, qui n'a pas pris ses responsabilités. Ça peut être vous aussi qui avez dû partir un petit peu précipitamment par rapport à une situation qui vous semblait injuste. Ça, c'est ce que ça m'indique. Ça me parle de cette situation qui est aujourd'hui une force pour vous, mais ce que ça veut me dire, c'est que vous venez de là en fait. C'est un petit peu de cette situation dont on veut me parler. Là, on me dit que vous, vous devez penser à vous, mes amis, que vous soyez un homme ou une femme. Vous devez croire aussi en votre potentiel, en des solutions qui sont certainement déjà présentes, que vous avez aussi en bonne partie à l'intérieur de vous. On me dit de rester dans l'empathie, dans la générosité, comme vous l'êtes certainement au fond de vous. Peut-être que vous n'avez pas toujours été comme ça, parce qu'il y a peut-être des situations qui vous ont demandé soit de vous énerver, soit de vous prendre la tête avec des personnes. Parce que quand on est trahi, des fois, on a des réactions à chaud qui peuvent être négatives. Et là, on me dit en fait que vous auriez intérêt à garder toute forme d'empathie, de générosité, à vous aimer, à croire en vous, à croire en l'univers et en des solutions qui arrivent ou qui sont déjà là. Voilà ce qu'on m'indique ici. Ici, avec le 2 de coupe et le roi de bâton, on voit une personne dans l'action. Donc peut-être que vous aurez quelqu'un qui va venir vers vous sur cette semaine pour essayer de trouver une solution, se réconcilier avec vous ou vous proposer quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec quelque chose de juridique ou tout simplement de contractuel. Voilà. Donc ne soyez pas étonné si on vient vous proposer quelque chose sur cette semaine, puisqu'on avait quand même le 3 de pentacle à la coupe. Bon, je n'ai pas de cavalier qui m'indique clairement que quelqu'un va venir. Mais en tout cas, cette personne, si elle ne vient pas encore vers vous, c'est possible qu'elle y songe déjà, qu'elle soit déjà dans une réflexion, de voir comment elle pourrait trouver un terrain d'entente avec vous, collaborer avec vous, de manière à s'aligner un petit peu avec vous. C'est peut-être vous qui songez à ça. Ça peut être une personne qui songe à ça. Alors là, je vais juste rajouter une carte au milieu, sur ce roi de bâton et ce 2 de coupe. Donc ça peut représenter une personne aussi d'un signe, tout simplement, là j'ai le 4 de coupe, qui était déjà sorti en 3e carte du dos de deck. Peut-être que cette personne envisage de vous faire une proposition et que vous n'allez pas l'accepter aussi, simplement ce qu'on veut me dire, ou peut-être que vous allez l'accepter. Ici, j'ai le 10 de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'une proposition va vous être faite. Si ce n'est pas sur cette semaine, c'est possible qu'une personne envisage de vous faire une proposition, de collaborer avec vous, ou de s'entendre avec vous sur un sujet. Peut-être que c'est tout simplement quelque chose qui est envisagé, mais qui n'est pas encore acté sur la semaine, puisque je n'ai pas de cavalier, je n'ai pas de carte spécifique qui pourrait me dire que la personne va venir, mais en tout cas, j'ai comme l'impression que cette personne, elle envisage de vous faire une proposition, qu'il y a une personne qui envisage de tomber d'accord sur un sujet, un sujet en rapport avec un contrat, en rapport avec une trahison, quelque chose qui n'a pas été juste pour vous. Est-ce que vous accepterez ? Est-ce que vous n'accepterez pas ? Telle est la question. Il y a quelque chose à accepter en tout cas, ou à refuser. Voilà ce qu'on indique avec ce 4 de coupe, qui est sorti quand même deux fois. Je vais rajouter une carte ici, et on va regarder les cartes du dos de deck. Donc nous avons le 5 d'épée, nous avons le page de pentacle et le chariot. Donc on voit quand même une avancée, soit peut-être dans la matière éventuellement, mais ce n'est pas forcément dit. Peut-être que c'est tout simplement une avancée qui va se faire. Vous n'en verrez pas forcément les tenants et les aboutissements sur la semaine. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive pour vous. C'est apparemment ce qu'on me dit, à moins qu'un cavalier sorte d'ici. Donc là, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui me parle justement de cette personne qui se projette pour venir vous voir, pour essayer de trouver un terrain d'entente, soit se réconcilier avec vous, soit trouver en fait un point d'équilibre, un point qui envisage en fait une personne qui envisage de passer à l'action, de venir vers vous, pour résoudre des difficultés, des problèmes avec vous suite à des difficultés, des conflits que vous avez eus, des conflits ouverts que vous avez eus avec cette personne. Il y a une opportunité qui arrive pour vous, soit très concrète, soit tout simplement il y a une personne qui envisage de vous faire une proposition. À vous de voir si vous l'accepterez ou vous la refuserez. Si vous ne l'avez pas concrètement sur cette semaine, sachez qu'elle est en train d'arriver. Alors, on va aller mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Donc là, vous prenez l'élément du zodiac, enfin l'élément du zodiac de votre signe. Par exemple, si vous êtes cancer, votre élément zodiacal, c'est le signe, les signes d'eau. C'est un signe d'eau. Maintenant, si vous connaissez votre thème astral, que vous connaissez un petit peu les planètes et que vous savez que vous avez pas mal de dominantes dans un élément du zodiac en particulier, vous prenez la dominante de votre thème astral. Vous pouvez aller sur mon site internet. Vous avez un endroit dans la rubrique Astrologie, thème astral, où vous pouvez, en mettant votre date de naissance et votre heure de naissance, vous pouvez avoir un thème astral assez précis avec vos différentes planètes. C'est un lien vers un site externe, mais c'est un site, je trouve, qui donne de bonnes informations. C'est pour ça que j'ai mis celui-là. Il y en a d'autres, mais en tout cas, celui-là, moi, je le trouve bien. Alors, je vais mélanger dans les deux cartes. Vous savez que le tarot de Marseille, en général, je le lis comme ça dans les deux sens. On va faire une coupe et on va mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Alors, à la coupe, voyons ce qui sort. Celle-là. La justice qui ressort ici pour vous. Et l'amoureux. Donc, l'amoureux qui peut me parler justement de ce choix, de cette décision, de cette hésitation aussi que vous aurez par rapport à ce qu'on va vous proposer. j'ai comme l'impression que soit on vous dit que vous n'allez pas accepter, soit c'est peut-être vous qui êtes dans une... C'est peut-être un choix difficile à faire que vous prendrez, mais tout simplement, peut-être vous déciderez de ne pas discuter, de ne pas accepter un choix. Voilà. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Après, c'est vous qui voyez, bien évidemment, ce que vous ferez. En tout cas, on sent une hésitation ou un choix quand même compliqué par rapport à ce qui va vous être proposé. Peut-être sur la semaine pour certains d'entre vous, peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est dans les tuyaux, ça arrive. Alors, pour les signes d'eau, pour les signes de feu, d'air et de terre. Ici, nous avons une troisième fois la justice. Donc, ça me parle bien de quelque chose de juridique ou d'un contrat, un contrat de travail, un contrat immobilier. Ça peut être quelque chose en rapport avec l'immobilier, la justice, ou tout simplement, quelque chose qui doit se rééquilibrer ou qui n'était pas équilibré, justement, dans votre vie. Ici, on me parle de la route fortune inversée. On me parle d'une situation qui avait du mal à changer ou qui avait changé brutalement pour vous et de l'ermite. Donc, on voit quelqu'un aussi qui a dû certainement patienter, attendre, se renfermer, s'isoler, certainement vous, par rapport à cette situation. Alors, pour les signes d'eau, avec la force inversée, on me dit que peut-être vous auriez intérêt à ne pas accepter ou en tout cas, c'est peut-être ce que vous ne comptez pas faire. Vous ne comptez pas accepter. aussi, je suis obligée de vous dire qu'ici, là, avec la reine de coupe et l'impératrice, on me dit que peut-être, des fois, il vaut mieux une mauvaise solution, enfin, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, on vous invite peut-être à y réfléchir par rapport à ce qui va venir vers vous. Tout simplement parce que là, je vous vois ne pas accepter quelque chose parce que vous n'acceptez pas quelque chose qui s'est passé, donc je vous vois un petit peu peut-être dans le rejet en fait de cette proposition, mais on m'indique que peut-être vous auriez intérêt quand même à y réfléchir tout simplement. C'est peut-être bon pour vous. Voilà ce qu'on m'indique. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez appréhender les choses. Ici, nous avons la carte de la tempérance pour les signes de feu. Donc, la tempérance me parle d'une tranquillisation aussi, d'échanges quand même beaucoup plus fluides. Il y a peut-être des personnes qui vont justement réussir à discuter, un dialogue qui va se remettre en route par rapport à un contrat juridique, quelque chose d'immobilier ou un contrat qui peut être un contrat écrit, un vrai contrat ou un contrat moral également. On me parle d'une discussion qui va pouvoir avoir lieu, d'échanges qui vont pouvoir bientôt avoir lieu. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on voit aussi que ça va vous tranquilliser d'une certaine manière. Pour les signes d'air, vous ressortez avec cette carte de l'amour inversé, donc avec un choix difficile à faire, une hésitation, vous serez dans l'hésitation par rapport à cette proposition. Pensez à votre équilibre, à ce qui est bon pour vous à aujourd'hui et pas ce qui était bon pour vous il y a deux mois, trois mois, six mois, un an. Pensez au temps présent, c'est ce qu'on m'indique ici. Donc je vous donne les infos telles qu'elles me sont soufflées, telles qu'elles me viennent. On me dit que ce qui était bon pour vous ou mauvais pour vous il y a deux ans, il y a un an ou un peu plus en amont dans le passé dans votre vie, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. C'est ce qu'on m'indique ici. Pour les signes de terre avec l'étoile qui était déjà sorti, on me dit de garder confiance, tout simplement d'avoir confiance peut-être en cette proposition qui va vous être faite, en vous-même, en vos capacités, en votre bonne étoile également. Vous serez protégé mes amis, signes de terre. Voilà les messages pour cette semaine du 11 au 17. J'espère vraiment que ces messages vous aideront, qu'ils vous parleront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou tout simplement à mettre un petit icône, un petit merci un petit message pour me dire que vous êtes là, pour m'aider aussi à référencer la chaîne. Sachez que c'est avec vos likes et vos commentaires que la chaîne est référencée par YouTube, que le contenu est proposé à d'autres utilisateurs de la chaîne, de la plateforme YouTube. Donc si vous voulez m'aider, c'est le meilleur moyen. Tout simplement mettre un petit icône, un petit message, m'indiquer comment vous avez ressenti ce tirage, un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent me contacter directement pour avoir un tirage personnalisé, vous pouvez le faire en allant sur mon site internet asdepintacle.com ou sinon, n'hésitez pas à aller sur ce site, aller voir un peu les infos que j'y ai mis sur l'astrologie, sur le feng shui, sur la cartomancie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Merci.